Bonjour à tous, bienvenue sur VTV et aujourd'hui je voudrais rapidement voir avec vous pourquoi est-ce que vous ne devez jamais vous endormir sans faire une certaine prière. Vous savez que la prière, c'est une façon d'inviter Dieu, que ce soit dans les affaires de nos vies ou bien avec nous, autour de nous. Je voudrais voir avec toi cette prière que tu dois dire toutes les nuits, pas comme un perroquet, avec foi, dans la conscience de ce que tu es en train de dire. Et je te promets que tu vas voir que tes nuits vont être différentes, surtout pour toi qui as l'habitude d'être beaucoup oppressé, quelle que soit la nature de l'oppression, que ce soit par les maris de nuit, que ce soit une paralysie du sommeil. Donc, je me rappelle par exemple qu'il y a plusieurs années, ça fait au moins 20 ans, j'avais fait une fausse couche. J'ai déjà partagé ce témoignage, mais je vais le résumer à nouveau pour ceux qui ne l'ont jamais entendu. J'ai déjà fait une fausse couche après avoir mangé dans un songe, parce qu'à l'époque, je venais de me converter, je ne comprenais pas les réalités spirituelles. Voilà, je n'étais pas consciente du monde invisible qui existe autour de nous. Et même si j'en étais consciente, je ne savais pas comment traiter avec ces choses. Voilà, donc j'étais beaucoup oppressée dans les rêves. Il y avait la paralysie du sommeil, il y avait, voilà, on me poursuivait dans les rêves. J'avais déjà partagé que je me faisais mordre par des animaux, ce genre de choses, c'était vraiment extrêmement désagréable. Et puis, quand je suis tombée enceinte pour la deuxième fois, on m'a donné un poison. Alors, ce n'est pas à la suite que j'ai compris que c'était un poison. Le fait est que je me suis vue dans le songe et une personne âgée, une femme très âgée, qui m'a mis des graines dans la bouche. J'étais enceinte de quelques mois. Elle m'a forcée à avaler des graines. Donc, moi, toute naïve, je me réveille le matin comme si de rien n'était. Je vais au travail. Je vous assure que quand je suis arrivée au travail, j'ai commencé à avoir tellement mal au bas d'entre. Et j'étais en train de perdre du sang et j'ai perdu l'enfant. Parce qu'après, à un moment donné, je ne pouvais plus supporter. Je suis partie à l'hôpital. Et quand j'arrive à l'hôpital, on m'examine, on me dit qu'il n'y a plus rien. Je me dis « Waouh ! » Ah, c'était dur. Alors, je vais couper court. Quand tu sors de ce genre de choses, tu es traumatisée, tu te poses des questions. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais eu la grâce d'avoir un pasteur qui était assez proche de nous. Parce qu'on était dans une toute petite église. Donc, tu pouvais facilement demander un rendez-vous et recevoir des prières. Quand je lui ai partagé ce qui m'était arrivé, c'est là où il m'a dit que vraiment, ton histoire, là, quand tu vis ce genre de choses, tu te fais empoisonner dans un rêve. Du moins, tu manges dans un rêve parce qu'on te mange en train de te faire empoisonner. Et que tu vis un incident comme l'avortement. Il y a deux hypothèses. Soit ce qu'on t'a fait, c'était juste pour cette grossesse-là. Soit c'est un dépôt que tu as reçu pour peut-être que toutes tes autres grossesses soient bloquées ou alors pour qu'elles se soldent de la même manière par des fausses couches. Donc, quand il m'avait dit ça, il a prié pour moi. On a annulé. Il a fait des prières très fortes sur moi. On avait pris un rendez-vous spécialement pour ça. Vraiment, je bénis Dieu pour sa vie. Il n'est plus de ce monde, mais vraiment, il perd son âme. Parce que c'est quelqu'un qui avait quand même beaucoup investi en nous. Donc, je reviens de ce rendez-vous. J'étais tellement révoltée. J'étais tellement révoltée. Et quand je suis retombée enceinte par la grâce de Dieu, quelques temps après, j'étais déterminée. Je m'étais jurée que plus jamais je n'allais refaire de fausses couches dans ces conditions. En tout cas, te faire empoisonner comme ça et tout. Et c'est là où j'ai commencé à faire cette prière. C'est-à-dire que tous les soirs de manière systématique, j'allais jurer que je n'allais plus perdre mon enfant. Donc, j'avais augmenté en vigilance. J'avais augmenté même en... Voilà. On va dire en conscience de ce que, en tant qu'une fille de Dieu, je ne dois pas me retrouver molestée comme ça dans les rêves, de sorte que les plantes du diable s'accomplissent dans ma vie. Il y avait cette 5 couleurs-là dont je priais tous les soirs. Et donc, cette prière spécifique que je faisais, c'était quoi ? Je plaidais le sang de Jésus sur le corps, l'esprit et l'âme du bébé dans mon ventre. Donc, ça, c'est la prière que je faisais. Et pourquoi je plaidais le sang de Jésus ? Parce que le sang de Jésus, c'est le sang de notre immunité. C'est le sang qui rend toutes les activités du diable illégales dans nos vies. Et c'est pourquoi, petite parenthèse, mon frère, ma soeur, si tu me regardes, tu regardes tes vidéos et tu n'as pas encore compris ces choses, tu ne comprends pas la puissance qu'il y a dans le calvaire de Jésus, je te recommande de regarder les vidéos que je vais te mettre en bas parce que c'est crucial, c'est fondamental, c'est vital. Le sang de Jésus, c'est le sang qui nous met au large. C'est le sang vraiment qui nous rend, comment je peux dire, qui nous met hors de la portée de l'ennemi. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. La Bible nous dit, on va le lire rapidement, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. En parlant de Jésus, le châtiment qui nous donne la paix. Donc Jésus a pris ta place dans toutes les situations asservissantes de ta vie, dans toutes les situations, que ce soit d'esclaves, parce que quand tu te retrouves malmené dans les rêves, tu es une victime. Jésus s'est constitué en victime pour que plus jamais tu ne repasses par ces choses. Toutes les situations, voilà, quelle autre situation peut-on citer ? Toute forme d'esclavage en fait, toute situation où tu te retrouves malmené, tu as été malmené, tu as été torturé pour que plus jamais, toi et moi, nous vivions ce genre de choses. Et c'est pourquoi il nous a dit en Esaïe 53, 5, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Tu as droit à une vie de paix, tu as droit à avoir un sommeil tranquille, tu as droit à avoir une vie vraiment où tu jouis de tout l'héritage que Dieu t'a donné. Tu n'as plus à être victime, tu vois. Donc c'est important de plaider le sang de Jésus sur ton corps, ton âme avant de dormir tous les jours. Et si tu enseignes sur le corps, l'esprit et l'âme du bébé. Mais c'est important de le faire dans la conscience de ces choses. Voilà, que Jésus a pris ta place dans toute forme de situation asservissante dans lesquelles l'ennemi peut vouloir te mettre ou bien mettre tes enfants. Donc je faisais cette prière-là tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, du premier jour de la grossesse jusqu'au dernier jour de la grossesse. Et c'est comme ça que j'ai pu mener cette grossesse à son terme. Et c'était pas sans... Je veux dire, c'était pas... Il y a eu des combats parce que je faisais des rêves terribles. Et même mon accouchement était compliqué. Mon accouchement, d'ailleurs, tous mes accouchements étaient une guerre mondiale. Je le dis à chaque fois, chacun de mes accouchements était une sorte de guerre mondiale. C'était compliqué. Je vous passe les détails. Donc plus encore, quand tu sais que tu es réclamé, parce qu'il y a des gens qui sont plus réclamés que l'autre, il y a des gens qui font... Alors c'est pas forcément tout le monde qui fait des mauvais rêves, c'est pas tout le monde qui est attaqué dans ses grossesses, c'est pas tout le monde qui est oppressé, qui a des paralysies du sommeil, c'est pas tout le monde qui a des maris de nuit, il y a des gens qui ne connaissent pas cette vie-là. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Mais plus encore, quand tu sais que tu es oppressé dans ton sommeil, que tu es oppressé dans ta vie de manière générale, que tu es réclamé. Mon frère et ma soeur, tu dois apprendre, d'abord comprendre le mystère qu'il y a dans le sang de Jésus, la puissance qu'il y a dans le calvaire de Jésus, dans le fait que Jésus soit allé à la croix. Même ton identité, ces choses-là, toutes ces choses-là, je vais vous mettre en puissant des messages que j'ai partagés à notre refaire des femmes, en bas de cette vidéo. Vraiment, le Seigneur m'a donné une illustration incroyable pour mieux expliquer ces choses. Ce que tu as reçu, l'autorité que tu as reçu, c'est la puissance que tu as reçue, la domination que tu as reçue, la présence de Dieu en toi que tu as reçue, la marque du sang de Jésus sur ta vie. Il faut que tu comprennes ces choses. Et comme ça, quand tu vas plaider le sang de Jésus sur ton corps, ton esprit et ton âme, ou bien sûr le corps, l'esprit et l'âme de ton bébé qui est dans ton ventre, ce sera puissant. Ce sera vraiment effectif. Tu vois, parce que tout marche par la foi. Je le répète, tu fais cette prière, mais tu évites de la faire comme un perroquet. Il faut que tu le fasses dans la conscience, de l'autorité que Dieu t'a donnée, de ta supériorité, du fait que tu es hors de la portée des œuvres du malin à cause du sang de Jésus. Parce que l'apôtre Paul aussi, il dit dans Galate chapitre 6 au verset 17, que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Que personne ne me fasse de la peine. Personne ne doit te faire de la peine. Ton sommeil doit être un sommeil pacifique, un sommeil tranquille. Vraiment, ta vie doit être une vie de liberté parce que Jésus, une fois encore, s'est constitué esclave pour que plus jamais tu ne sois trouvé oppressé, voilà, enchaîné dans la captivité. Voilà, là on parle de captivité spirituelle. Jésus a pris ta place à la croix pour que plus jamais tu ne vives ces choses. Et si tu acceptes de les vivre sans rien faire, ça veut dire que tu rends vain le calvaire de Jésus. Tu es en train de dire à Jésus, tu as perdu ton temps en acceptant de souffrir comme tu l'as fait. Vous voyez ? Donc c'est très important. Tu plaies tes mérites du sang de Jésus. Et n'hésite pas, si tu es beaucoup oppressé, à revenir sur ces choses avant de te coucher. C'est-à-dire, tu médites sur les versets qui parlent de ta supériorité, sur l'ennemi. Je vais te mettre un article où j'énumère tous les versets, les versets qui parlent de la puissance du chrétien. N'hésite pas à méditer ces versets parce qu'ils vont te donner la foi, ils vont te donner l'assurance. Et ça va te permettre de t'endormir vraiment dans cette conscience. Parce que je le redis encore, une fois de plus, au-delà du fait de répéter comme un perroquet, tu dois absolument éviter de répéter comme un perroquet. Le plus important, c'est que tu dises ces paroles, cette prière, vraiment dans l'assurance que là, je suis une femme marquée par le sang de Jésus. J'ai la marque du sang de Jésus qui est sur moi. Et n'hésite pas également à visualiser l'ange de l'éternel qui campe autour de toi parce que la Bible nous dit que l'ange de l'éternel campe autour de celui qui le craint et il ne lui arrive aucun malheur. Donc, c'est autant de versets dont tu dois t'abreuver, te nourrir, mais c'est encore plus efficace de les méditer le soir avant de dormir parce qu'ils vont créer en toi la foi en sachant que, comme je le dis toujours sur cette chaîne, la foi est un puissant bouclier pour éloigner les traits enflammés du malin. La foi en la marque du sang de Jésus qui est sur ta vie. La foi en vraiment la supériorité, le pouvoir que le Seigneur Jésus t'a donné sur le diable de manière à ce que rien ne puisse te nuire. Voilà, ce genre de choses. Donc, tu plaques le sang de Jésus chaque soir avant de t'endormir. Je plaques le sang de Jésus sur mon corps, sur mon esprit et sur mon âme. En ce qui concerne les femmes en scène, par exemple, il y a des enfants qui sont attaqués depuis le ventre. En passant, j'ai une conférence ce samedi. On va parler de ces choses-là en détail. Il y a des enfants qui sont attaqués depuis le ventre de leur maman. Et parfois, c'est des attaques qui vont avoir des repercussions sur leur... comment je peux dire ? leur mental, si je peux dire ça. Comme ça, ils développent des maladies mentales une fois qu'ils sont nés. Des fois, c'est des attaques sur le plan physique. C'est-à-dire, tu vas te rendre compte que l'enfant a un handicap quelconque. Non, non, vraiment, on n'est pas obligé de vivre ça. Et c'est pourquoi une femme enceinte doit beaucoup faire ce type de prière. Elle doit couvrir l'enfant dans le son de Jésus. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, je le faisais après avoir fait ma fausse couche parce que je ne voulais pas revivre l'expérience. Quand j'avais fini de plaider le son de Jésus sur le corps, l'esprit, l'âme du bébé, je l'entourais par la murale de feu du Saint-Esprit. Et quand je l'entourais par la murale de feu du Saint-Esprit, je visualisais cette murale de feu. Je ne sais pas si vous réalisez. Donc voilà, j'avais fait la même chose aussi pour une personne de ma famille avec qui on avait dit qu'elle avait une grosse menace d'avortement. Les médecins avaient carrément dit qu'elle n'allait pas pouvoir enfanter en fait. Voilà, les médecins avaient dit qu'elle n'allait jamais pouvoir enfaire. Bref, c'était une grossesse compliquée. Donc il y avait une grosse menace de fausse couche. Elle avait passé neuf mois plus chère à l'hôpital. Et c'est une histoire compliquée parce que c'était, je crois, une fécondation in vitro après cinq ans d'attente. Donc si elle perdait cette enfant, je sais qu'elle n'aurait jamais pu avoir un autre en fait. Donc j'avais prié également tous les soirs. Je posais ma main sur mon ventre. Je visualisais sa grossesse, son bébé et je plaidais le sang de Jésus. Voilà, sur le corps, l'esprit, l'âme du bébé, elle n'avait pu arriver jusqu'au terme. Alors qu'un médecin disait que la grossesse n'allait pas tenir. Donc il y a une puissance dans les prières que nous faisons ce que nous les faisons avec foi. C'est très important. N'hésite pas également à péder le sang de Jésus autour de ta maison, autour de ta, voilà, même de ta chambre, de ton lit, ce que tu veux. Il faut toujours ériger une ligne de démarcation du sang de Jésus. La ligne de démarcation du sang de Jésus autour de ta maison parce que c'est un peu comme une zone d'interdiction des œuvres du malin que tu crées autour de toi. Mais tu le fais mais vraiment avec foi dans l'assurance de qui tu es, de l'autorité que Dieu t'a donné, de ce que la Bible nous dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de notre langue. Voilà. Donc tu fais cette prière avec foi. Et dans la puissance également que le sang de Jésus c'est le sang de notre comment je peux dire intoussabilité si je peux le dire ainsi. Et vraiment tu vas voir que tu vas avoir des nuits de paix, des nuits de tranquillité. Et de plus en plus tu vas voir que les oppressions dont tu peux être victime en ce moment vont diminuer. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Je pourrais te raconter d'autres expériences mais je n'ai pas envie de faire une longue vidéo. Mais ce qui est sûr c'est que mon frère et ma sœur quand tu plaides le sang de Jésus le fils de Dieu qui a été envoyé de notre liberté il y a une puissance là-dedans. Il y a une puissance inégalable. Voilà. Et dans certaines circonstances également tu peux prendre la sainte scène qui représente le sang de Jésus le corps de Christ et le sang de Jésus. J'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. Je vais te mettre tous les liens en bas de celle-ci. Donc voilà. Je vais donc m'arrêter là parce que ce serait vraiment dommage de passer à côté de ce que Jésus nous a donné. Voilà. Nous sommes marqués par le sang de Jésus. Quand tu lis même la Bible tu vois que quand Pharaon refusait de laisser partir le peuple d'Israël parce que Dieu avait demandé à Pharaon de laisser aller le peuple il ne voulait pas il faisait son têtu à un moment donné Dieu a commencé à lui envoyer des fléaux et à un moment donné Dieu avait demandé que chaque Israélite à l'époque égorge un animal et mette le sang de cet animal sur la porte parce que Dieu allait envoyer on va dire un destructeur un ange de la mort pour frapper les premiers-nés d'Égypte donc pour que l'ange puisse discerner les maisons des Israélites des maisons des Égyptiens il fallait la marque du sang de l'animal cette marque de l'animal agitait comme une protection voilà donc quand l'ange de la mort voyait ce sang le sang de l'animal il savait qu'il devait passer par-dessus donc de la même manière nous sommes marqués par un sang autrement plus glorieux autrement plus puissant qui est le sang de Jésus nous avons cette marque sur nos vies et à cause du sang de Jésus quand Satan voit le sang de Jésus sur ta vie il n'a pas le droit de te toucher il sait qu'il doit passer par-dessus il sait qu'il doit te traverser sans t'effleurer mais comme nous ne marchons pas dans cette foi-là la plupart du temps bah voilà ça n'agit pas parce que dans le royaume tout marche par la foi donc à partir d'aujourd'hui mon frère ma sœur décide que tu vas prendre conscience de la puissance du sang de verté et de la réalité du sang de verté de Jésus voilà dans ta vie et tu vas commencer à utiliser ce sang-là à croire que tu portes également cette marque si tu acceptais le Seigneur Jésus voilà et commencer à faire valoir ce sang devant les ennemis les attaques spirituelles les démons qui peuvent vouloir te menacer la nuit et tu vas voir la différence que ça va faire donc voilà je vais m'arrêter là si tu n'es pas encore mais de nouveau tu n'es pas concerné par cela malheureusement moi je vais te mettre un lien une petite prière toute simple que tu vas faire avec sincérité et toi également tu vas pouvoir passer de l'autre bord ta vie va être transformée elle va être complètement révolutionnée c'est la promesse que je te fais parce que moi également je suis passé par là et une fois que tu vas faire cette prière tu vas accepter Jésus c'est un engagement que tu prends avec Dieu Dieu va venir habiter en toi et toi également tu vas avoir la possibilité de bénéficier de toutes ces grâces voilà de la marque du son de Jésus sur ta vie et tous les bienfaits qu'on reçoit quand on donne son cœur à Jésus et je te redis que je vais te mettre une vidéo en bas de celle-ci où tu vas voir vraiment tous ces détails c'est une nouvelle vie glorieuse et radieuse qui va commencer pour toi c'est la promesse que je te fais donc voilà mes bien-aimés c'est ce que je voulais partager avec vous si vous avez été édifié faites-moi savoir mettez-moi un like un commentaire et bien évidemment partagez la vidéo pour toi qui n'est pas encore abonné abonne-toi parce que dans les jours à venir vraiment il y aura du nouveau il y aura beaucoup de nouveautés de variétés sur cette chaîne je vais donc m'arrêter là inscrivez-vous à la conférence des mères sentinelles pour toutes les mamans qui regardent cette chaîne vous allez également être puissamment bénis à très bientôt sur cette chaîne et que le Seigneur vous bénisse abonnez-vous 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 abonnez-vous